Alors, je suis Michel Corbeil, jésuite. Je suis rentré dans la Compagnie de Jésus au mois d'août 1960 à Saint-Géronne, après ma rhétorique. J'avais étudié au Collège Sainte-Marie et rencontré là des jésuites qui m'ont beaucoup impressionné. Certains m'ont surtout impressionné. Et j'ai perçu chez eux comme une grande liberté, comme la possibilité qu'ils avaient de faire en sorte que leur vie puisse avoir un sens, quelle que soit la personnalité de ces gens-là. Bon, ceux que j'ai connus étaient surtout des professeurs, mais on entendait parler des missionnaires, ceux qui étaient partis pour la Chine surtout. Il y avait à ce moment-là un diocèse complet jésuite, dont la plupart étaient des Canadiens français, en Chine. Ils avaient été expulsés à la suite de la réforme de Mao Tse-tung et c'était un peu partout maintenant dans les territoires d'Asie comme Taïwan, les Philippines, l'Indonésie. Cette réalité m'impressionnait, j'avais le sentiment que je pouvais trouver ma place dans l'accompagnement de Jésus. Et que, bon, on m'avait appris, surtout au niveau de la rhétorique, lors d'une retraite vocationnelle, on m'avait appris que c'est le Seigneur qui nous appelait. C'est lui qui nous invitait à partager sa vie à partir des talents, des ressources dont on disposait. Et j'étais content de savoir que je pouvais, moi, malgré le sentiment que j'avais d'être une personne peu intéressante, on peut dire, j'étais content de sentir que c'était possible que je sois accueilli dans l'accompagnement de Jésus. Et c'est ce qui s'est produit après avoir rencontré quelques-uns des pères qui se voient à préparer des gens à leur entrée au Nevisia. Je suis rentré ce 14 août 1960 à 8 ans au moins 20. C'est important parce qu'à ce moment-là, on est entré par ordre de… On continuait à vivre selon l'ordre de notre entrée. Mais, effectivement, dans mon Nevisia, ça ne s'est pas vraiment avéré. Tu m'arrêtes? Tu n'as pas besoin de rien faire, là? Non. 1960, c'était l'époque où on n'était pas encore tout à fait dans le concile. On n'était pas encore vraiment entré dans la Révolution tranquille, mais Jean Le Sage était premier ministre du Québec. On n'était pas encore vraiment, disons, en train de modifier la façon dont le clergé agissait avec les chrétiens, avec les croyances. C'était encore très hiérarchisées, puis l'emprise de l'Église était encore forte sur la population. On peut dire la population en général parce qu'on était dans une société chrétienne où tout était régi par les règles que l'Église inspirait, sinon imposait. Mon entrée dans la compagnie n'était pas du tout en lien avec le fait qu'un prêtre ou un jésuite devenait une personne imminente dans la société. C'était beaucoup plus en lien avec le désir de réaliser mes rêves, d'être en mesure de faire part de qui je suis, avec le désir de vivre selon mes talents, mes ressources. C'est ce que Seigneur avait bien d'être à ma disposition. Alors, j'ai grandi dans la compagnie en étant très chanceux de rencontrer des gens qui ont pris de temps, qui ont pris la peine de m'écouter, d'essayer de me comprendre, d'essayer de m'encourager aussi à être moi-même, même si à ce moment-là, les règlements nous encadraient beaucoup. Alors, je trouve que le symbole d'entrée à Saint-Jérôme en 1960 dans une maison toute neuve, ce sont les gens qui nous précédaient qui sont entrés pendant leur première année de noviciat dans la maison de Saint-Jérôme, ça me fait un peu penser au fait qu'on était du 29 à mettre dans des outre-neuves et que ce 29-là devait être respecté pour ce qu'il était. Alors que la tendance était vraiment de nous imposer des choses qui relevaient des siècles passés et de la tradition. Heureusement, le maître d'entrée, c'était quelqu'un qui pouvait laisser éclater ces frontières, ces barrières-là, et nous encourager à être des personnes qui s'ajustent à ce que nous, on comprenait du monde dans lequel on vivait, de cette société qui était, elle aussi, en train de se transformer. Et au cours de mes premières années de formation, le procès du Vatican II a permis de comprendre tout à fait autrement le rôle de l'Église dans le monde, mais aussi le rôle des pasteurs dans l'Église, et a donné à chaque chrétien, à chaque personne qui adhérait à cette religion, la primauté d'écouter, la primauté de sa conscience. Alors, le conseil a donné à chacun de vivre selon ce qu'il ou ce qu'elle concevait comme étant l'appel que Dieu avait sur elle, sur lui. Alors, après le Dovisia, où j'ai été heureux pendant deux ans, c'était un temps très chaleureux avec presque 70 confrères. On était très nombreux. Il y avait vraiment possibilité de se connaître, de se parler, d'avoir des uns avec les autres, un partage de nos idéaux, de notre désir d'avoir une vie qui aurait un sens. Et notre aide des novices était quelqu'un qui nous aidait à dépasser un peu les frontières que nous connaissions en nous ouvrant à une spiritualité qui était extrêmement riche et qu'on apprenait tranquillement à découvrir et à apprécier. Après le Dovisia, nous avions tous à passer par l'épreuve des études de philosophie. Comme j'étais rentré après ma rhétorique, j'ai passé quatre ans à l'Immaculée Conception. Quatre années très difficiles parce que je n'ai jamais été vraiment très en harmonie avec ce qu'on nous enseignait. Je ne croyais à rien de ça. Je ne trouvais pas que la manière de nous transmettre des grandes idées philosophiques était en lien avec la réalité dans laquelle on était intégré à la fois dans notre monde québécois et dans l'église qui était en train de changer. Alors, je n'ai pas été un bon élève, mais j'étais un compagnon actif et aussi une personne intéressée à avoir au-delà de ce que notre petit groupe interne représentait. Donc, j'ai commencé à découvrir le quartier dans lequel on vivait. J'ai commencé à créer des liens avec certaines personnes qui intervenaient auprès de gens qui étaient, disons, moins favorisés dans le quartier. À ce moment-là, le plateau Mont-Royal, où est situé le collège l'Immaculée Conception, est un quartier plutôt pauvre avec des gens qui vraiment dépendent de l'État pour vivre et tout ça. Alors, j'ai créé des liens avec le service social La Fontaine, avec des gens qui travaillaient aussi au niveau des loisirs pour des jeunes et j'ai essayé de m'intégrer à des activités qui se faisaient là. Ce qui m'a amené éventuellement à regarder du côté du travail social, au moment où j'avais à choisir une spécialité pour le temps de ma formation aux études spéciales. Alors, j'ai étudié en travail social pendant trois ans à l'Université de Montréal et surtout en organisation communautaire, ce qui m'a amené à travailler par la suite à Saint-Henri ou dans le sud-ouest de Montréal en général à faire de l'animation sociale avec des familles. Parce que nous avions à ce moment-là commencé à faire des expériences avec Jacques Couture de grands familiaux qui supposaient pendant l'année une série de rencontres avec les parents, avec les plus vieux, des enfants pour essayer d'organiser, de préparer ensemble le contenu de ce que seraient ces vacances-là. Et en même temps, c'était une occasion de réfléchir sur les situations qui étaient des fois comme nécessairement problématiques au niveau, par exemple, de l'habitation, au niveau des écoles, au niveau des façons dont les gens étaient traités à leur travail. On avait beaucoup de réflexions à faire à propos de cette autoroute, qui est l'autoroute 720 maintenant, qui se construisait et pour laquelle on a sacrifié des centaines d'appartements de logements où on vivait déjà très sainte, qui ont eu des difficultés à se reloger. Le travail que j'ai poursuivi le plus longtemps à cette époque-là, c'est celui de mettre sur pied et à la suite des expériences que nous avions fait à Nouning, avec des familles de Saint-Henri, organiser vraiment des vacances familiales qui pourraient être, disons, offertes à un assez grand nombre de personnes. À ce moment-là, le camp Bleu et Blanc, qui était le camp du Collège Sainte-Marie, était en train de réfléchir à sa future vocation. Et avec le directeur du camp Bleu et Blanc, on a essayé de mettre sur pied une formule qui pouvait convenir aux familles qui fréquenteraient le camp, une formule qui permettrait, disons, une préparation pendant l'année à Montréal et, par la suite, 15 journées de vacances au camp. Il fallait aussi réaménager un peu les locaux, il fallait négocier des choses avec le gouvernement et il fallait aussi organiser chacun des groupes qui viendraient avec une équipe de personnes qui prendraient leur part de responsabilité et dans l'animation sociale qui se faisait au cours de l'année et dans l'organisation du camp. Alors, ce furent des années vraiment très actives. On avait à ce moment-là, au camp Bleu et Blanc, des familles qui venaient de Saint-Henri, Villémar-Côte-Saint-Paul, Verdun et La Fontaine. Donc, quatre groupes qui venaient chacun pendant deux semaines, alors ce qui faisait deux mois de camp, disons, de fin juin à fin juin. Je pense avoir vécu pendant trois ans l'expérience des camps familiaux à Bleu et Blanc et, par la suite, on m'a demandé si on pouvait installer aussi au centre, à la Fondation Maripaul-La Fontaine à Sainte-Véronique, un camp familial dans des locaux qui avaient été prévus pour un camp d'enfants mais qui a été, dont l'expérience, disons, de la première année avec un camp d'enfants a été difficile. Et le concept de camp familial avait beaucoup plu aux responsables de cette organisation-là. Alors, la Sainte-Véronique, c'était l'aventure qui a duré à peu près dix ans. Je suis arrivé là en 1973 avec des gens extraordinaires qui étaient déjà impliqués au niveau de la Fondation Maripaul-La Fontaine. Alors, il s'agit d'une fondation qui a été créée au moment du décès accidentel de Madame La Fontaine qui était l'épouse du ministre de la Voirie dans l'exemple de l'Union nationale. En 1973, il n'était plus là, mais au moment du décès de son épouse, M. La Fontaine était ministre dans le cabinet de Jean-Jacques Bertrand. Et il est devenu possible, à cause de l'aide que j'ai eue des gens cédérés, en particulier de la famille Brun, André Brun, qui était un homme pratique, un homme capable de comprendre des circonstances qui étaient en dehors de son expérience immédiate. Celle, par exemple, d'accueillir 150 personnes qui venaient de quartiers défavorisés, des femmes surtout, avec des enfants, des gens qui avaient, bon, comme n'importe quel citoyen, le goût de prendre des vacances, mais qui n'avaient pas été souvent dans des conditions où elles avaient la possibilité de sortir de Montréal pendant l'été. Alors, les enfants étaient excités, les jeunes, les ados, avaient besoin d'être encadrés, mais ils étaient quand même remplis d'énergie et remplis d'un goût de découvrir. Alors, il s'agissait de créer une équipe de gens qui pouvaient encadrer les enfants de tous âges. On avait des petits qui avaient entre un an et cinq ans, qui formaient le groupe des petits. On avait en dessous de ça les six à neuf ans, les dix à douze ans, et à partir de treize ans, ou même souvent douze ans, c'était des adolescents, et il y avait aussi le groupe des parents. Alors, si on pense à la façon dont tout ça peut se répartir, quand on a cent vingt, à peu près, je pense qu'on avait autour de cent vingt personnes en part, et une trentaine de moniteurs. Et ces gens-là travaillaient vraiment sous la coordination du chef de camp, qui était, dans les premières années, qui était un jésuite, et qui était assisté d'un autre jésuite qui, lui, était le concepteur d'activités spéciales. On a fait des projets absolument incroyables, et probablement que dans une prochaine vidéo que vous pourrez visionner, Pierre Bélanger pourra vous raconter toutes les splendeurs, des spectacles qu'il a organisés, où les gens avaient un rôle à jouer. Les 150, là, qui étaient au camp, pouvaient participer activement à ces deux, trois, quatre jours, des fois, d'activités programmées. Et on se levait le matin en s'habillant comme Samuel de Champlain, puis on se couchait le soir après avoir pagaillé avec les Abérindiens du Lacuron. Alors, c'était absolument extraordinaire comme expérience, puis les jeunes embarquaient beaucoup là-dedans. Il y avait dans notre approche une volonté de donner aux gens l'occasion d'être vraiment eux-mêmes les personnes qui sont responsables de faire advenir les vacances. C'était comme le désir d'être avec eux dans l'organisation et dans la réalisation de chacun des projets. On n'était pas une hiérarchie qui organisait des choses pour les autres, même si à plusieurs occasions, il fallait bien que la logistique soit adoptée par quelques personnes, ou des vis en œuvre par quelques personnes. Mais je me rappelle de gens qui étaient à l'intérieur du groupe des familles parce que les moniteurs, le soir, quand les activités étaient terminées, se retrouvaient entre eux. Ils avaient besoin, eux, de se ressourcer un peu. Et des gens comme moi qui étions un peu plus dans la gestion, on avait aussi à s'interroger sur ce qui arriverait le lendemain. Donc, on était aussi, nous, un peu à l'écart. Alors, dans le groupe des familles, il y avait des pères et des mères de famille qui étaient des gens qui avaient, à l'égard des autres, un grand souci d'être, disons, en collaboration pour qu'il y ait, dans le fonctionnement ordinaire, une certaine harmonie. Alors, c'est sûr que quand tu as des enfants qui courent dans les corridors ou qui crient le soir, certains peuvent trouver que c'est pénible et difficile. Donc, il fallait harmoniser tout ça. Et ça n'a pas été le rôle de la direction ou des animateurs, mais sur lui, des parents qui ont pris en charge tous ces aspects-là avec beaucoup de doigté et de sens et responsabilité. On avait aussi, à ce moment-là, un gardien de vie, un homme d'une grande... d'un grand calme, capable d'être complètement à l'écoute des gens pendant des heures et des heures et qui, souvent, avec des personnes qui dormaient mal ou qui avaient quelques problèmes personnels, passaient la nuit à écouter deux, trois personnes qui jasaient avec lui, en plus de laver les planchers et en plus d'avoir des responsabilités au niveau de la sécurité. C'était vraiment, pour moi, une révélation de voir que des personnes qu'on considère souvent, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, des personnes qu'on considère comme moins habiles, moins capables, étaient extrêmement performantes au niveau de leur relation, de leur façon d'être avec les autres. Et même ceux pour qui, disons, certains problèmes se posaient à cause, par exemple, d'un comportement un peu difficile d'un enfant ou à cause d'une peine, d'une difficulté qu'il portait, même ces gens-là avaient comme le sentiment d'être utile, d'être intégrés au groupe. Alors, puis, jamais, personnellement, mais peut-être qu'on peut dire que j'étais un petit peu, des fois, en retrait, mais jamais j'ai entendu des paroles déchantes d'une personne à l'égard d'une autre. C'est toujours, bon, tel événement s'est produit, est-ce qu'on peut trouver une solution ou comment faire pour intégrer telle personne qui est un peu gênée ou comment faire pour aider un jeune à faire partie d'un groupe alors qu'il ne sent pas qu'il est à l'aise. Bon, toutes ces questions-là, dans le contexte d'un camp où les activités sont variées, finissent par se régler parce que quelqu'un finit par trouver le rôle qu'il peut jouer ou l'activité qui l'intéresse puis dans laquelle il peut performer. Il y avait aussi l'animateur des sciences naturelles qui était lui aussi un jésuite, un homme exceptionnel qui vivait à Saint-Henri pendant l'année et qui avait une présence très forte, très, très suivie auprès des familles. les gens lui faisaient confiance à tout point de vue et Arthur, il s'appelle Arthur, était capable à l'aide des sciences naturelles de faire découvrir des choses qui émerveillaient les gens. Puis de tous âges, les petits de 9-10 ans, autant que les ados ou les parents, alors avec eux, ils adaptaient évidemment à chaque groupe ce qu'il avait à leur proposer, mais avec chacun, ils réussissaient à créer des intérêts qui souvent étaient des choses qui se poursuivaient en dehors du temps de ces activités. Par exemple, il y a des gens qui ont collectionné des herbiers qui connaissaient chacune des plantes, qui étaient vraiment très intéressés à découvrir les roches, la même chose. Et un petit événement, on pourrait peut-être faire une petite vidéo avec des photos de ça. Arthur gardait des canards. C'était un moment canard qui avait donné, qui avait couvé et qui avait eu au début de l'été des capitons qui graduellement avait grandi et pour aller se baigner, pour aller à la plage, il fallait descendre une pente qui était assez longue et qui était asphaltée. Et Arthur mettait son maillot de bain, sa serviette sur les épaules et il partait avec quelques enfants autour de lui vers la plage et tout de suite quand les canards le voyaient attaquer la descente, la mer sortait et les petits suivaient aussi. Alors il y avait Arthur qui marchait devant avec la maman canton qui le suivait et tout ça couvait derrière. Et les canards allaient se baigner pendant le temps du bain et revenaient avec Arthur pour remonter dans leur quartier près du local des sciences naturelles. Alors bon, c'est des événements comme ceux-là qui m'ont appris à découvrir à quel point les choses simples, la vie ordinaire et aussi la nature de chacune des personnes qu'elles soient disons très très capables de s'exprimer ou plutôt renfermées. Mais ça a une grandeur extraordinaire, c'est précieux. Et c'est avec ça qu'on réussit à faire découvrir aux gens la grandeur d'un Dieu qui nous aime tous. On comprend pourquoi Dieu nous aime parce que Dieu nous aime parce qu'il a réalisé lui ce projet de création extraordinaire à son image. Et ce projet-là, il est en train de se faire et quand les gens apprennent à être eux-mêmes, apprennent à être heureux, apprennent à être les uns avec les autres constructifs et aimants, ça va tout à fait dans la ligne de ce qu'est notre foi. Il n'y a pas besoin de prêcher des commandements puis la morale pour que les gens sentent la présence de Dieu dans leur vie. Et l'expérience des dix ans que j'ai faite au cœur m'a toujours enseigné cette grandeur de la simplicité, cette grandeur des gens simples, petits, mais pas petits à tout point de vue, petits dans une société qui mettent l'avant la consommation puis la puissance, la richesse, mais grand aux yeux de ceux qui regardent le monde avec leur cœur. Alors, les années du centre de plein air de Marie-Paule ont été faites, pour moi, en tout cas, d'activités extrêmement diversifiées. Il fallait que j'aille acheter la viande au début de chaque semaine pour le camp. Il fallait que je m'occupe de voir à ce que les tuyaux qui crevaient soient réparés. Il fallait que je vois ce que le ménage soit fait, que la comptabilité soit tenue, que les subventions entrent, que, bon, le ministre qui vient nous visiter soit bien accueilli. Bon, c'était agréable parce que c'était dans la complexité du nombre de choses à faire, toutes des choses assez faciles finalement à réaliser dans la mesure où j'avais, j'apportais en moi une foi extraordinaire en la qualité et en l'importance du travail qu'on faisait à ce moment-là. Alors, je pense que j'aimerais ça vous montrer des photos de gens qui étaient là. On donne des photos de groupe. Je ne sais pas si ça va être possible de faire ça, mais je voudrais, en terminant cet aspect-là de mon travail, dire à quel point chacune des personnes qui ont contribué à la vie du camp du centre de plein air de maripose à partir de celle qui faisait la comptabilité jusqu'au chef de camp, chacun des moniteurs, monitrices, la famille Brun qui venait pour toutes les questions pratiques, plomberie, électricité, ils étaient capables de tout faire finalement. Des conseils de M. Brun qui étaient vraiment celui qui ont vraiment été capables de tenir l'aspect matériel du camp en bon état. Tout ça, je voudrais dire ma reconnaissance à ces gens-là. Parce que à cause d'eux, j'ai pu apprendre que les personnes les êtres humains, ce sont des gens bons. Les êtres humains, ce sont des gens qui, si ils se mettent ensemble avec un idéal, même un idéal aussi modeste que celui de faire des vacances ensemble, si on se met ensemble avec la bonne volonté, on est en train de changer le monde. On est en train de donner aux enfants, aux plus jeunes, aux ados, l'occasion de découvrir que leur vie peut être orientée vers le service des autres. Et ça, ça fait partie des valeurs profondes que la compagnie de Jésus m'a enseignées et avec lesquelles, je pense, j'ai essayé de réaliser certaines activités au service de la communauté. de Jésus de Jésus de Jésus Sous-titrage FR ?